bonjour à tous je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur un sujet essentiel c'est l'élaboration d'une stratégie ou bien pardon l'élaboration d'une stratégie marketing efficace donc les étapes essentielles alors au cours de cette session nous allons explorer les étapes fondamentales pour créer une stratégie marketing solide capable de vous aider à atteindre vos objectifs donc nous allons plonger dans les détails discuter des meilleures pratiques et aussi partager des conseils pratiques pour vous guider tout au long du processus donc sans plus tarder plongeons dans le monde passionnant de l'élaboration de stratégie marketing efficace alors avant de nous plonger dans les détails des étapes pour créer une stratégie marketing efficace prenons un moment pour définir clairement ce qui est une stratégie marketing souvent le terme stratégie marketing est utilisé de manière vague les stratégies marketing c'est bien plus qu'une simple campagne publicitaire ou une série de postes sur les réseaux sociaux c'est vraiment le cerveau derrière votre plan marketing la feuille de route qui guide vos choix vos messages et vos tactiques pour atteindre vos objectifs alors que signifie réellement élaborer stratégie marketing efficace c'est ce que nous allons explorer ici alors pourquoi une stratégie marketing est-elle essentielle donc avant de plonger dans les étapes pratiques de l'élaboration d'une stratégie marketing efficace commençons par comprendre pourquoi une stratégie est fondamentale donc imaginer une stratégie marketing comme la la boussole qui guide un explorateur à travers un territoire inconnu elle vous donne une direction claire et vous êtes à éviter de vous perdre en ce moment une stratégie marketing bien conçue est essentielle pour plusieurs raisons cruciales comme vous voyez la première chose c'est l'alignement sur les objectifs commerciaux donc elle assure que toutes vos actions marketing sont en harmonie avec les objectifs à long terme d'autres entreprises donc cela signifie que chaque euro dépensé ou bien chaque dirham dépensé chaque air investi et chaque ressource allouée contribue directement à l'accomplissement de ses objectifs la deuxième chose c'est l'optimisation des ressources c'est à dire un stratégie marketing elle vous aide à maximiser l'utilisation de vos ressources limitées elle vous permet de dépenser votre budget de manière intelligente et genre en identifiant les canaux les plus performants pour votre public cible ce qui évite le gaspillage la troisième chose c'est l'orientation dans un environnement en constante évolution c'est à dire le monde du marketing et en perpétuel évolution donc les attentes des clients les technologies et les tendances sont rapidement donc une stratégie vous êtes à rester au fait de ces évolutions et à vous adapter pour saisir des nouvelles opportunités quatrième chose ces mesures de succès donc sans une stratégie claire il est vraiment très difficile de mesurer si vos efforts portent leurs fruits donc une bonne stratégie inclut des indicateurs clés de performance qui vous permettent de suivre les progrès et de savoir quand il est temps de changer de cap alors la cinquième chose c'est la consistance et cohérence donc une stratégie vraiment elle assure la cohérence votre message et de votre image de marque sur tous les canaux de communication donc cela bien sûr renforce la reconnaissance de la marque et la confiance des clients donc en résumé une stratégie marketing est l'épine dorsale de toute campagne marketing réussie elle garantit que vos actions sensibles et mesurables et alignés sur vos objectifs elle vous permet également de de naviguer avec succès dans un monde en constante évolution et d'optimiser aussi vos ressources pour pour des résultats durables donc maintenant que nous comprenons l'importance de stratégie marketing passant à l'étape suivante c'est l'analyse de la situation lorsque nous parlons d'élaborer une stratégie marketing efficace la première étape fondamentale et l'analyse de la situation pourquoi est si crucial parce que c'est là que tout commence c'est là que vous plongez profondément dans votre environnement au coup vous comprenez le marché dans laquelle vous opérez où vous étudiez vos concurrents et où vous apprenez à connaître votre public alors première chose c'est comprendre le marché elle signifie identifier les opportunités les ou les tendances aussi émergentes et les segments de marché qui peuvent vous être profitables plus vous connaissez votre marché plus votre stratégie sera pertinente étudier la concurrence vraiment elle est très 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 essentielle vous devez connaître vos rivaux leurs forces leurs faiblesses et où ils se positionnent sur le marché cela vraiment il vous aide à trouver des moyens de vous démarquer comprendre votre public et au coeur de toute stratégie vous devez savoir qui sont vos clients quelles sont leurs préférences par exemple leurs besoins et leurs attentes cela vous permet bien sûr de personnaliser vos efforts pour les atteindre de manière plus efficace donc pour réaliser tout cela la collecte de données vraiment il est impératif plus vous avez de données pertinentes plus vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées alors pour les analyses hôtes c'est à dire force faiblesse opportunité menace et pestelle politique économique social technologique environnementale légale sans vraiment des outils précieux par exemple le saute il vous aide à comprendre vos forces et vos faiblesses internes tandis que le pestelle évalue les facteurs externes qui peuvent influencer votre stratégie donc l'analyse de la situation est vraiment on peut dire c'est la base de toute stratégie marketing solide alors ne négligez pas cette étape elle vous permet vraiment de construire sur des bases solides et aussi d'aligner vos efforts sur la réalité de votre environnement alors après avoir effectué une analyse approfondie de votre situation la prochaine étape cruciale est la définition des objectifs ces objectifs sont le moteur qui va vous guider tout au long de votre stratégie marketing pour que vos objectifs soient efficaces il est essentiel de les rendre smart c'est à dire première chose spécifique quand vous voyez vos objectifs doivent être clairs et précis laissant peu de place à l'interprétation plus vous spécifiez vos objectifs plus il sera facile de savoir si vous les avez atteint mesurable il faut pouvoir quantifier vos objectifs de manière à pouvoir les suivre et les évaluer cette mesure elle vous permet de savoir quand vous avez atteint vos objectifs et où des ajustements sont nécessaires les objectifs doit être aussi atteignables vos objectifs doivent être réalistes réalisables avec les ressources et les moyens dont vous disposez fixer des objectifs inatteignables peut être décourageant et productifs aussi ils doivent être pertinents c'est à dire vos objectifs doivent être en adéquation avec vos objectifs globaux et la réalité de votre marché donc assurez-vous qu'ils contribuent réellement à la croissance de votre entreprise limiter dont le temps enfin chaque objectif doit avoir une échéance claire cela crée un sens d'urgence et vous êtes vraiment à vous concentrer sur les actions nécessaires pour les atteindre donc pour illustrer ces principes voici quelques exemples d'objectifs d'objectifs marketing courant l'augmentation des ventes de 20% au cours de la prochaine année l'augmentation de la notoriété de la marque de 15% au cours des six prochains mois ou encore l'acquisition des mille nouveaux clients d'ici la fin de l'année donc ces objectifs smart servent de boussole pour guider vos efforts tout au long de votre stratégie marketing alors après avoir défini vos objectifs smart la prochaine étape c'est vraiment est très importante et la sélection des canaux marketing donc les canaux sont les moyens par lesquels vous allez atteindre votre public cible il en existe une multitude en ligne corps ni alors allant dans des médias sociaux à la publicité en ligne en passant par les événements la publicité télévisée et bien d'autres donc le choix des canaux vraiment est très essentiel et doit être guidé par deux facteurs clés alors votre public et vos objectifs donc vous devez comprendre où votre public passe 100 ans comment il préfère interagir avec les marques et quels plateformes et les solutions parce que cela elle vous aidera à déterminer les canaux les plus appropriés pour atteindre votre public de manière efficace de plus vous devez choisir vraiment les canaux en fonction de vos objectifs par exemple si votre objectif est d'augmenter par exemple la notoriété de votre marque les médias sociaux et la publicité en ligne peuvent être des choix judicieux si vous cherchez à générer des leads le marquer chine par email et le référencement peuvent être des canaux plus adaptés donc la clé est de sélectionner les canaux qui vous a du coup vous pardon rapproche de le plus de la réalisation de vos objectifs marquer chine de manière cohérente est vraiment efficace donc la prochaine étape essentielle dans l'élaboration de votre stratégie marquer chine et la création du contenu donc quand vous savez le contenu vraiment il joue un rôle central dans l'engagement de votre public et la réalisation de vos objectifs il doit être à la fois pertinent et attrayant donc vous avez une grande diversité de formats de contenu à votre disposition tel que les blogs les vidéos les médias sociaux les infographies les podcasts par pardon et bien plus encore donc la clé pour créer un contenu efficace réside dans la compréhension de votre public cible donc vous devez vous poser des questions telles que quels sont les besoins ses besoins quels sont ses centres d'intérêt quels sont les problèmes souhaitez vous résoudre pour lui votre contenu doit apporter vraiment une réelle valeur à votre public en répondant à ces questions donc il est vraiment important d'utiliser une variété des formats pour maintenir votre stratégie fraîche et attrayante donc la diversité des formats permet de toucher différents types de public et d'offrir aussi un contenu adapté à leur préférence donc en fin de compte la création du contenu pertinent et attrayant est l'une des clés de succès de votre stratégie marketing alors la phase de mise en oeuvre de votre stratégie marketing et la transition cruciale de la théorie à la pratique c'est à ce moment que vos idées abstraites prennent forme sous la pression des actions concrètes donc la réussite c'est de cette étape dépend en grande partie de la de la planification minutieuse et de la gestion aussi efficace des ressources tout d'abord il est vraiment très essentiel de veiller à ce que chaque étape de votre plan soit exécuté en temps opportun un calendrier bien défini est indispensable pour coordonner les différentes tâches et s'assurer que rien ne soit laissé de côté de plus l'allocation judicieuse des ressources est vraiment très cruciale cela englobe la gestion des budgets disponibles la mobilisation des compétences nécessaires au sein de votre équipe ainsi que l'utilisation d'outils adéquats dans une gestion appropriée des ressources garanties que chaque action est réalisée vraiment d'une manière optime alors la communication aussi et la coordination au sein de votre équipe sont vraiment des éléments clés de la mise en oeuvre réussie donc vous devez assurer que vous que chaque membre de votre équipe comprend son rôle et ses responsabilités et que tout travail travail vraiment en comment dire en harmonie pour atteindre les objectifs que vous avez défini dans votre stratégie en fin du compte la mise en oeuvre est vraiment l'étape où la théorie et la réalité de ce rencontre donc c'est là que votre stratégie commence à prendre vie c'est un moment décessif où la vision devient action et où le succès commence à se dessiner sur la forme d'action concrète et tangible l'étape suivante c'est le suivi et mesure donc le suivi et la mesure d'autres stratégies marketing est un élément aussi crucial de notre démarche pour garantir son succès continu cette étape implique de manière essentielle de de surveiller attentivement les indicateurs clés de performance que nous avons soigneusement défini ont au commencement de notre stratégie donc les kpi sont le comment dire le baromètre qui nous indique à quel point notre stratégie fonctionne il se présente sous de nombreuses plateformes reflètent en différents aspects de notre plan marketing donc cela peut inclure des kpi tels que des taux de version le retour sur investissement la croissance de la base de données clients la notoriété aussi de la marque la satisfaction du client et bien d'autres encore donc chacun de ces kpi détient des informations précieuses qui nous éclairent sur la plateforme notre stratégie donc la clé réside dans la régularité et la cohérence de la surveillance de ces kpi en d'autres termes il ne suffit pas de les examiner de temps en temps mais de le faire de de manière continue donc le suivi continue nous permet de détecter rapidement les tendances qu'elles soient positives ou négatives et de réagir en conséquence donc en se basant sur les résultats de notre suivi nous sommes en mesure de prendre des décisions éclairées si un kpi montre des signes de saut performance par rapport à nos objectifs nous pouvons réagir rapidement pour apporter des ajustements et des améliorations donc par exemple si nous constatons que notre taux de version par exemple diminue nous pouvons revoir nos appels à l'action ou notre expérience utilisateur pour améliorer les performances donc le suivi et la mesure ne sont pas une étape unique mais un processus vraiment itératif c'est un cycle continu d'évaluation et d'optimisation qui nous permet d'ajuster notre stratégie au fur et à mesure donc cette démarche assure que notre stratégie reste pertinente performance et qu'elle évolue pour répondre aux besoins changeant notre marché et notre public en fin de compte le suivi et la mesure sont les piliers de l'efficacité de toute stratégie marque chine réussie donc l'étape suivante c'est l'optimisation continue elle souligne l'aspect perpétuellement mouvement du marketing le marketing est un processus en constante évolution et notre capacité à nous adapter aux nouvelles tendances et au changement du marché est vraiment essentiel pour la réussite l'optimisation continue ne constitue pas une simple étape finale mais une mentalité profondément ancrée dans notre notre approche marketing cette mentalité englobe un ensemble d'actions et d'attitudes qui visent à constamment améliorer notre stratégie donc cela peut prendre la forme d'ajustement dans les canaux de nous utilisant pour atteindre notre public de changement dans le contenu et nous produisant pour mieux répondre à ses besoins ou même de de révision dans la manière dont nous segmentant notre public pour une meilleure pertinence donc l'objectif fondamental de cette optimisation continue et de garantir que notre stratégie reste pertinente et performante même dans un environnement en constante mutation il s'agit d'une reconnaissance que le succès en marque chine ne repose pas sur une solution statique mais sur la capacité à s'adapter et à évoluer en performance donc les besoins notre public évolue les tendances du marché change les nouvelles technologies émergent en restant flexibles et ouvert aux changements nous sommes mieux préparés pour répondre aux besoins changeant notre public et aux défis en constante évolution du marché donc permettez permettez moi de vous présenter maintenant si vous voulez dire une étude de cas concrète qui qui illustre les principes notre stratégie marketing il s'agit de lancement réissu d'une application mobile innovante pour la gestion des tâches et de la productivité donc cette start up technologique a dû faire face aux défis de se démarquer dans un marché saturé donc pour relever ce défi ils ont suivi notre processus en mettant en oeuvre les étapes clés tout d'abord ils ont mené une analyse approfondie du marché pour identifier les opportunités ensuite ils ont défini des objectifs smart y compris l'acquisition de 100 mille utilisateurs actifs dans les six premiers mois ils ont adapté une approche multi canaux en sélectionnant la publicité en ligne les médias sociaux aussi les les relations publiques et des partenariats avec des influenceuses des influenceurs pardon du contenu pertinent comme des articles de blog des vidéos explicatives et aussi des études de cas a été créé pour montrer de quelle manière leur application pouvait améliorer la productivité des utilisateurs également comme on comme on a déjà vu la mise en offre de leur stratégie a été soigneusement le planifié et ils ont suivi une prix les kpi notamment le nombre d'utilisateurs téléchargeant l'application le taux d'inscription le taux de rétention et les commentaires des utilisateurs ce qui est très particulièrement instructif dans cette étude de cas c'est que l'optimisation continue a été une composante essentielle de leur succès ils ont ajusté leur stratégie en fonction des résultats améliorant constamment l'application et affinant leur approche marketing pour mieux répondre aux besoins changeants du marché et donc donc cette étude de cas elle démontre comment une approche méthodique combinée à l'agilité pour s'adapter aux changements donc peut conduire à des résultats vraiment impressionnant même dans un marché compétitif alors en conclusion nous avons parcouru un voyage fascinant à travers les étapes essentielles de l'élaboration d'une stratégie marketing efficace dans chacune de ces étapes de l'analyse de la situation à l'optimisation continue est un pilier sur lesquels repose votre succès en marketing ensemble elles forment un processus complet un plan d'action concret qui peut vous guider vers vos objectifs et vous démarquer dans un monde concurrentiel donc l'analyse de la situation nous apprend à comprendre profondément notre marché notre concurrence et notre public c'est le fondement sur lesquels nous bâtissons le reste notre stratégie donc la définition d'objectifs smart nous donne une direction vraiment claire et mesurable pour nos efforts c'est quand même c'est comme leur tracé une carte pour atteindre notre destination donc le choix des canaux aussi marqué si inapproprié et notre choix de véhicules pour atteindre notre public la création du contenu persinant et le carburant qui alimente notre stratégie attirant et engageant notre bien nos prospects la mise en oeuvre aussi nécessite la planification minutieuse de et de l'exécution disciplinée pour que notre vision devienne réalité le suivi et les mesures nous informe sur les performances notre stratégie nous montrant ce qui fonctionne et ce qui nécessite des ajustements et enfin l'optimisation continue c'est notre engagement à rester agiles et nous adapter aux changements du marché et à évoluer constamment pour rester persinant donc chacune de ces étapes n'est pas seulement un concept théorique mais un outil pratique pour réussir en marketing leur mise en œuvre peut faire toute la différence entre le succès et la stagnation je vous encourage vivement à explorer comment ces étapes peuvent s'appliquer à votre propre entreprise à vos propres projets ne marche si n'est pas une science est exact mais c'est si vous voulez dire c'est une c'est une démarche qui nécessite créativité analyse et une dose de courage pour essayer de nouvelles idées dans soyez ouvert aux changements soyez prêts à apprendre de vos succès comme de vos échecs et ayez confiance en votre capacité à façonner à façonner de des stratégies marketing performante n'oubliez jamais aussi que le marketing est un voyage pas une destination les besoins de votre public évolue les tendances change et de nouvelles technologies émergent donc en gardant une attitude de curiosité et d'adaptabilité vous êtes mieux préparé pour faire face aux défis du marché en constante évoluant donc je vous remercie sincèrement de votre temps et de votre attention je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets à venir au plaisir de vous retrouver lors de nos prochains échanges bonjour nez à tous 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 Sous-titrage FR ?